Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce dernier arrêt de la troisième édition du Livre Express Régional. C'est une édition qui a été établie en partenariat avec la médiathèque intercommunale de l'Est de la Somme, située à Hame, qui est donc notre lieu d'accueil virtuel. Pour rappel, il y a une petite vidéo qui a été réalisée et qui est disponible sur notre page YouTube, donc je vous invite à aller la découvrir. Merci encore une fois Céline Mathieu, directrice de la médiathèque, d'avoir accepté de participer à cette édition et d'y associer sa structure. Cette édition a été consacrée au patrimoine dans la littérature contemporaine et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir plusieurs ouvrages. Donc, nous serons mis à l'honneur le patrimoine culturel avec Virginie Vidal, Sophie Lebeau et Lucien Suel et le patrimoine plutôt architectural avec Didier Willow et Xavier Boniface. Donc, je vous laisse en compagnie de François Zoujois qui est notre journaliste modératrice de cette rencontre. Je vous souhaite un bon LER à toutes et tous. Merci Adeline Poivre et à mon tour de vous saluer et à toutes et tous de vous souhaiter la bienvenue à cette troisième édition du Livre Express Régional, pilotée par l'Agence régionale du Livreau de France et consacrée aujourd'hui au patrimoine qui, comme vient de le dire Adeline, est pris au sens large, qu'il soit culturel, immatériel ou bâti. Nous nous intéresserons donc aujourd'hui à l'histoire avec le livre « Cathédrale en guerre » avec Xavier Boniface et Marie-Pascale Prévost-Beau, au haut lieu de l'histoire en Picardie avec Didier Willow et Marie-Noë Hu, à la poésie avec Lucien Suel et Anne-Sophie Rigaud, à la BD avec Virginie Vidal et Sandrine Pontieux et à la littérature jeunesse avec Catherine Corion et Sophie Lebeau. Alors, on commence tout de suite, sans plus tarder, par les hauts lieux de l'histoire en Picardie. Pour ce premier plateau, nous nous intéressons donc à cette histoire régionale. Et ce livre est publié au Papillon Rouge éditeur et on peut même avoir la couverture qui donnera une idée, qui est très bien faite cette couverture, c'est Adeline qui va passer cette couverture. Pendant ce temps-là, je vous présente son auteur, Didier Willow, qui est journaliste et écrivain spécialisé dans les questions économiques. Oui, oui, économiques, mais vous allez voir quand même, l'histoire a quelque chose à voir avec ça. Il a collaboré à plusieurs titres de presse écrite, l'usine nouvelle, le point ou le moniteur des travaux publics et du bâtiment, avant de diriger la rédaction des magazines du ministère de l'économie et des finances. Actuellement retraité, il écrit des articles pour le nouvel économiste et a publié plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de la Picardie. Eh bien, Didier Willow, bonjour. Bonjour. Alors, c'est Marie-Noé Hu, la bibliothécaire chargée des fonds patrimoniaux à la Bibliothèque d'Abbeville, qui va dans quelques instants présenter l'ouvrage de Didier Willow. Marie-Noé Hu, bonjour. Bonjour Françoise, bonjour à tous. Alors, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, on commence par la question qui sera le fil rouge de cette rencontre. Donc, à tous les participants, je posais cette même question. Quel sens a pour vous le mot patrimoine ? Je la pose à Marie-Noé Hu, d'abord. Alors, peut-être tout simplement que le patrimoine est notre héritage. En fait, c'est un héritage. On parlait effectivement de patrimoine matériel, immatériel. Peut-être qu'on reviendra là-dessus avec le livre de Didier Willow, mais j'ai le sentiment que le patrimoine, c'est l'héritage d'histoires d'hommes et de femmes qui sont venus avant nous. Voilà. Ça me semble une bonne définition. Ce sera intéressant après, à la fin, de toutes les confronter, puis de confronter aussi cette définition du patrimoine avec tous les participants de cette rencontre. Donc, avant quand même de parler de patrimoine, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur le parcours qui vous a amené à la bibliothèque d'Habville. Alors, le parcours la bibliothèque d'Habville, j'y travaille depuis de nombreuses années. Je suis bibliothécaire aux archives et bibliothèques patrimoniales d'Habville depuis 2013. Et depuis, je suis plus particulièrement chargée de la conservation et de la valorisation des fonds anciens, qui comprennent les manuscrits, les incunables, les imprimés anciens et les divers documents iconographiques. À propos de ces fonds patrimoniaux, quels en sont les points forts ? Alors, les points forts. Au niveau des manuscrits, nous possédons de très anciens documents, dont les Évangiles de Saint-Riquier, qui est un des trésors nationaux, puisque c'est un manuscrit carolingien qui date de la fin du VIIIe siècle et qui a longtemps appartenu à l'abbaye de Saint-Riquier, qui était un don de l'empereur Charlemagne. Nous possédons également, de façon plus locale, la Charte d'Habville, qui est le document fondateur de la Commune et qui date de 1184. Donc, pour aller voir des choses intéressantes à la Bibliothèque d'Habville, on peut demander à consulter ces... Alors, les consulter pour les trésors, disons, ils sortent de façon ponctuelle lors de grandes expositions, mais effectivement, la plupart des 160 000 documents qui sont conservés dans nos fonds sont consultables et même, pour certains, empruntables. Empruntables ? Oui, oui, pour les documents locaux, puisque nous possédons une réserve de documents locaux sur l'histoire d'Habville et de la région, et pour certains, pour les plus récents, ils sont empruntables. Oui, j'imagine qu'à partir d'une certaine date, on peut emprunter des documents. C'est quelle date ? C'est à ce moment 1945. 1945. Donc, après, on prend rendez-vous, on met ses gants blancs et on y va. Exactement. Très bien. Alors, votre mission au sein de ces fonds, c'est de les conserver. Ça veut dire quoi, conserver des fonds patrimoniaux ? Alors, la conservation, c'est avant tout vérifier que les documents ne subissent pas d'agression particulière, alors que ce soit la poussière, la lumière, les insectes, les rongeurs, etc. Et puis, ça, ce sont les raisons les plus concrètes. Et puis, ensuite, c'est surtout les modes de conservation qui sont importants et la valorisation des fonds, puisque la question, c'est aussi de pouvoir les montrer régulièrement au public. Très bien. Alors, pour quelles raisons, finalement, avez-vous choisi le livre de Didier Willow au lieu de l'histoire en Picardie ? Ah, parce que, alors, le livre de Didier Willow, c'est à la fois un livre d'histoire et une invitation au voyage. Il nous raconte la Picardie à travers 50 sites, 50 lieux remarquables. Alors, certains sont très connus, d'autres moins connus. Et je trouve que nous nous laissons embarquer dans une grande aventure humaine. On reparle de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la notion de patrimoine, parce que je trouve que dans son livre, l'auteur donne réellement cher à chacun des endroits qu'il décrit. Il nous raconte l'histoire, avec un grand H, mais aussi les histoires heureuses, tragiques ou mouvementées d'hommes et de femmes, grands princes ou inconnus célèbres, qui ont foulé cette terre Picarde. Et il y a une citation que j'ai retenue au début du livre de Jules Michelet, qui dit « L'histoire de l'antique France semble entassée en Picardie ». Je trouve ça assez savoureux. Eh bien, en lisant le livre de Didier Viau, vous aurez le sentiment presque jubilatoire de traverser ce millefeuille historique à la vitesse de l'éclair. Et à chacune des 50 étapes, eh bien, vous découvrirez de petites pépites de notre histoire commune. On revient encore au patrimoine, enfin, selon moi. Et vous pouvez remonter 2000 ans d'histoire comme ça. Alors, dans le fracas des armes, des conquêtes romaines en Gaule jusqu'aux tragédies des Deux Guerres mondiales. Et savez-vous, par exemple, qu'il existe en Picardie maritime un cimetière chinois où reposent près de 800 travailleurs venus des fin fonds de la Chine recrutés par l'armée britannique en 1917 ? Voilà. Le livre, c'est ça. Ça traverse toutes les époques. Vous pourrez aussi découvrir l'édification du pouvoir royal, les beffrois avec la construction du mouvement communal, les bâtisseurs de cathédrales, les épopées sociales. Vous apprendrez peut-être que le syndicalisme est né dans une petite école d'Amiens en 1906. On nous décrit également les grandes avancées industrielles et scientifiques. Pour certains, les noms de Saint-Gobain, Saint-Frère ou Caudron sont peut-être évidents. Mais si je vous demande, par exemple, ce qu'est un touage, au niveau un gage ? Voilà. Enfin, les amoureux de la littérature suivront les traces de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, à Hermenonville, dans l'île aux Peupliers. Je n'en dis pas plus, mais voilà. Peut-être aussi celui plus pictoresque de l'écrivain écossais Robert Louis Stevenson, le papa de Jekyll et Hyde, qui descendent d'Iloise en 1867 dans un canot à voile. Et puis, on vous passerait par la citadelle de Doulan. Peut-être aurez-vous une petite pensée émue pour Albertine Sarrazin, qui s'en échappa en 1957. Et avec le livre de Didier Lillot, vous saurez pourquoi le roman s'appelle L'Astragale. Voilà, c'est ça. En fait, je vous engage fortement à lire ce livre passionnant, parce qu'il retrace l'histoire millénaire de notre territoire. Et c'est un foisonnement. Chacun peut y trouver absolument ce qu'il veut. Et puis, surtout, je vous engage aussi, lorsque vous aurez fini de lire le livre, à prendre votre bâton de pèlerin ou vos clés de voiture et à aller visiter chacun de ces 50 sites qui sont à disposition, si j'ose dire. Alors, tout à fait. Vous venez de parler de ces 50 sites avec beaucoup d'enthousiasme, mais vous en avez peut-être un qui est votre préféré. C'est très compliqué, parce que voilà, on balaye toutes les époques, tous les endroits, tous les personnages. Quand on aime l'histoire, on s'intéresse à tout ça, forcément. Peut-être qu'il y en a un particulièrement, parce que je l'ai visité il y a très, très longtemps, et j'en ai gardé un souvenir ému. C'est le petit musée de Meru, le musée de la Nacre, voilà. Et là aussi, on vous parle du musée, on vous parle de son histoire, de cette fabrication très particulière, et puis également de toutes ces luttes sociales qui ont traversé ce pays, en fait. Tout à fait, c'est un musée bien inconnu et qui... Qui mérite d'être reconnu. Tout à fait. Eh bien, Marie-Noé, merci pour cette présentation. C'est le moment de donner la parole à Didier Willow, son auteur, finalement, qui n'échappera pas à la question du fil rouge d'aujourd'hui. Quel sens a pour vous le mot patrimoine ? Écoutez, le patrimoine, pour moi, c'est l'histoire. C'est l'histoire, mais ce n'est pas forcément des bâtiments. Comme vous l'avez vu dans le livre, Marie-Noé a lu, a bien expliqué que ce qui a guidé ma réflexion et le choix des sites qui étaient retenus, c'était leur importance historique avant tout. Alors, l'importance historique du site, c'était le critère déterminant, et donc qui a guidé le choix des 50 sites qui ont finalement été retenus. Mais, comme vous l'avez remarqué, ces sites ne donnent pas forcément lieu à un bâtiment ou à un événement. Dans mon sens, le patrimoine, c'est d'abord l'histoire, la culture, les événements, les hommes, les hommes qui ont fait l'histoire. Et donc, comme l'a expliqué Marie-Noël dans ce livre, j'essaie de choisir les événements historiques les plus importants, mais qui ne donnent pas forcément lieu à un bâtiment ou à un élément du patrimoine. Donc, le patrimoine de nos sensages, pour moi, c'est d'avoir avant tout l'événement historique. Très bien. Vous parlez de la Picardie. La Picardie a une longue histoire et ses contours géographiques ont évolué selon les époques. Alors, quel contour géographique avez-vous choisi pour ce livre ? J'ai choisi le contour géographique de la région administrative telle qu'elle existait, Picardie, jusqu'en 2015. C'est-à-dire les lieux qui se sont produits dans les trois départements de l'Aisne, l'Oise et la Somme. Donc, c'est le contour géographique de la région administrative Picardie telle qu'elle existait jusqu'à une période récente. Aujourd'hui, elle fait partie des Hauts-de-France, comme vous le savez, bien entendu. Et donc, on a rejoint d'autres départements qui ont rejoint les trois départements initiaux. Donc, le critère, c'est la Picardie telle qu'elle existait encore récemment. Alors, évidemment, dans l'histoire, comme vous l'avez indiqué, la Picardie a eu des frontières qui ont beaucoup bougé. Mais la Picardie originale ou originelle, je ne sais pas comment on peut dire, c'est la Picardie telle qu'elle a été au moment de son rattachement à la Couronne de France, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, sous Louis XI. Et à cette époque, la Picardie avait des frontières différentes, puisqu'elle comportait pratiquement toute la partie ouest du département du Pas-de-Calais, c'est-à-dire la Côte d'Opane, le département de la Somme tel qu'il existe aujourd'hui, pratiquement intégralement. Et en ce qui concerne l'Aisne et l'Oise, c'était uniquement le nord de ces deux départements qui formaient la Picardie initiale, tandis que le sud de l'Aisne et le sud de l'Oise était rattaché au domaine royal et à la Couronne de France. Donc, voilà, j'ai choisi la Picardie telle qu'elle existait il y a jusque dans la période, finalement, qui a été relativement brève, puisque, si je ne me trompe pas, la Picardie, en tant que région administrative, a été créée au début des années 60 et elle a disparu en 2015. Donc, les lieux que j'ai choisis se trouvent dans la Picardie telle qu'elle a existé entre 1960 et 2015. Très bien. Alors, on vient de parler des contours géographiques. Alors, quid des contours historiques ? Vous les situez ? Vous commencez quand ? La Picardie, en fait, ce qui est remarquable, on a parlé de Michelet tout à l'heure, Michelet parle de la Picardie, mais le nom de Picardie, finalement, est relativement récent. Et c'est pratiquement la seule région de France, je crois, je ne crois pas me tromper, la seule région de France qui ne fait pas référence à une zone géographique, à une montagne, ou à un fleuve, ou à une région historique géographique. En revanche, la Picardie, elle existe, elle s'appelle Picard, parce qu'au nord de la Picardie, se trouvaient les Picards, c'est-à-dire ceux qui piquaient la terre, c'est-à-dire qu'il y avait des pioches, et qui donc étaient les Picards pour le royaume de France, pour la couronne royale. Et donc, le terme Picardie est venu de cette époque-là. Il a été pratiquement créé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au moment du rattachement de la Picardie à la France, c'est-à-dire au début du règne de Louis XI. Mais dans votre livre, vous parlez du camp de César, le camp César, de Chaussée-Tirancourt. Alors, vous remontez beaucoup plus loin. Oui, bien sûr. Donc, c'est toujours le critère que j'ai expliqué en début de mon intervention, c'est le critère de la zone géographique qui se trouvait dans les trois départements dont j'ai parlé. Donc, la Picardie, même si le terme Picardie n'existait qu'à partir du XVe siècle, évidemment, l'histoire de la Picardie remonte à des temps beaucoup plus anciens. Et on peut dire qu'elle a commencé avec la conquête romaine, puisque vous savez qu'il y avait quelques tribus gauloises qui se disputaient la région, les Suezions du côté de Soissons, les Ambiens du côté d'Amiens. Et c'est donc au début de la conquête romaine que la Picardie a commencé à avoir des événements historiques importants qui ont marqué l'histoire de France. Et on peut dire même qu'elle est plus ancienne si on se fait référence à Pouché de Perte, qui a été le premier à découvrir la préhistoire et les événements de la préhistoire dans les sables alluvieux, à les alluvions de la Somme autour de la région d'Amiens et de la région d'Apville. Alors, vous venez de le dire, quand on fait l'histoire de la Picardie, on fait l'histoire de France et on fait même parfois celle de l'Angleterre. Oui, bien sûr. Alors, l'histoire de l'Angleterre avec la bataille de Crécy, tout le monde connaît, la bataille d'Azincourt, je n'ai pas parlé de la bataille d'Azincourt dans mon livre, parce qu'Azincourt est dans le département du Pas-de-Calais, donc c'était effectivement la Picardie à cette époque-là, mais compte tenu des critères que j'avais choisis, la bataille d'Azincourt ne figure pas dans le livre, bien qu'elle ait été effectivement importante dans la guerre de Cent Ans. En revanche, la bataille de Crécy, qui se trouve sur les territoires de la Somme, est entrée tout à fait dans le champ géographique de mon livre. Mais vous l'avez dit, la Picardie, c'est l'histoire de France. Quand on regarde la conquête romaine, les Carolingiens, les Mérovingiens, l'abbaye de Corby, qui était effectivement très très importante à l'époque carolingienne, la construction des cathédrales, la guerre de Cent Ans, les guerres de religion, l'industrie avec Saint-Gobain et le début de l'ère industrielle, le familistère de Guise, la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, tous les lieux que j'ai choisis font référence à l'histoire de la Picardie, mais font référence aussi à l'histoire de France pour l'essentiel. Oui, tout à fait. Je reviens à l'Angleterre, c'est le rapport avec Guillaume le Conquérant et Saint-Valéry qui m'a intéressé. On l'oublie souvent ou voire même, on ne le sait pas. Oui, Guillaume le Conquérant, lui, en fait, est normand, donc c'est une région limitrophe de la Picardie, mais il est parti de Saint-Valéry-sur-Somme puisqu'il fallait trouver l'endroit où il était le plus proche de l'Angleterre pour pouvoir traverser la Manche et donc il est venu des côtes normandes, il a fait une première escale avec son armada, si on peut dire, à Saint-Valéry-sur-Somme et il a attendu une quinzaine de jours les vents favorables, les vents qui soufflaient du sud pour lui permettre de traverser la Manche et de débarquer en Angleterre du côté d'Astings où il est à la fameuse bataille, où il a réussi à conquérir le royaume d'Angleterre à partir de cette bataille. Donc nous avons quand même sur notre territoire un petit bout d'histoire de l'Angleterre. Oui, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi la guerre de Cent Ans, donc je parlais de la bataille de Crécy, il y a eu aussi la fameuse épopée de Jeanne d'Arc dont je parle dans mon livre, après avoir fait couronner le roi Charles VII à Reims, elle était un peu en disgrâce et puis elle a appris que les Anglais faisaient des offensives du côté de la Picardie et rassemblant quelques troupes, elle a réussi à débarquer du côté, débarquer, ce n'est pas exactement un terme, à arriver avec quelques-uns de ses partisans du côté de Compiègne, vous savez que c'est à Compiègne qu'elle a été faite prisonnière et qu'il fallait les juger, c'est le duc, c'est Jean de Luxembourg qui était proche des Britanniques qui ne savaient pas trop quoi faire de Jeanne d'Arc et Jeanne d'Arc a erré un peu avant de retrouver son procès à Rouen, elle a erré du côté de Beau Revoir où elle était prisonnière du comte Jean de Luxembourg et finalement Jean de Luxembourg a décidé de la remettre aux Anglais pour la juger, donc là aussi la Picardie est très liée à l'histoire de l'Angleterre. Alors après ces évocations historiques, est-ce que vous avez des coups de cœur à nous partager aujourd'hui, des coups de cœur du coup des lieux, des coups de cœur touristiques qui pourraient nous inciter effectivement comme disait Marie-Noë à prendre la route et à découvrir ? Ah bah oui, je crois que tous les sites dont j'ai parlé sont, me semble-t-il, intéressants à visiter. Donc on peut aller à la citadelle de Doulance quand on s'intéresse à la littérature sur les traces d'Albertine Sarrazin. On se souvient qu'à cette époque-là, je crois que c'était donc vers les années 1960, Albertine Sarrazin, plutôt le début des années 70, Albertine Sarrazin a eu un succès considérable avec son ouvrage. Donc c'est très amusant de penser qu'elle a été prisonnière à la citadelle de Doulance et que c'est en s'échappant qu'elle s'est brisée l'os du pied qu'on appelle la stragale et donc cet événement a fait que elle a raconté son épopée dans ce livre la stragale où elle a raconté comment abrité par un proxénète de ses amis qui avait fait clandestinement l'opération de la stragale pour qu'on ne la retrouve pas ou qu'on la retrouve plus difficilement a fini par être à continuer à faire des rapes à voler dans les magasins et finalement a été reprise par la police et donc elle a réussi à raconter toute cette aventure qui est une aventure tout à fait étonnante et elle est morte à l'âge de 30 ans dévorée par l'alcool et par la drogue bon voilà un événement c'est pas un événement historique de première importance mais c'est un événement qui a marqué l'histoire de la littérature française là encore la référence entre la Picardie et la France c'est vrai en termes précisément de lieu quelque chose qui inciterait qui nous inciterait en dehors donc de la citadelle de Doulence un lieu où prendre l'air et respirer l'histoire Crécy la bataille de Crécy je crois que le site est intéressant le site est intéressant on est en pleine campagne en pleine forêt montée sur la tour qui a été installée en l'honneur et en mémoire de cette bataille alors là aussi comme je l'ai expliqué tout à l'heure cette tour n'a rien à voir avec le patrimoine puisqu'elle a été montée pour permettre aux touristes de voir le champ de bataille et de voir où s'est déroulée la bataille et donc c'est pas un événement c'est pas un événement du patrimoine qui a été conservé mais c'est un événement qui rappelle l'importance de la bataille dans l'histoire de la Picardie et dans l'histoire de la guerre de Cent Ans il y a aussi la bataille de Gerberois un site qui est intéressant si c'est le site de Gerberois qui est intéressant à double titre d'abord parce que c'est une des dernières batailles de la guerre de Cent Ans c'est là que les troupes de Charles VII ont battu pour une dernière fois les Anglais et donc à partir de cette victoire de Gerberois Charles VII a pu reconquérir la Normandie et finalement chassé en une dizaine d'années les Anglais et c'est là après cette bataille de Gerberois qui a marqué la fin de la guerre de Cent Ans ou en tout cas le début de la fin de la guerre de Cent Ans et puis Gerberois qui est aussi l'un des plus beaux villages de France il a fait partie des villages les plus beaux villages de France je crois qu'il y a eu plusieurs listes et une des premières figures une première liste a eu lieu dans les années 60 et c'est à cette époque que Gerberois a figuré dans la première liste des plus beaux villages de France parce qu'elle est très marquée par l'histoire du peintre le Sidanère qui s'y est installé et qui en a fait un village charmant avec des maisons décorées des fleurs des maisons peintes et donc le site de Gerberois est tout à fait intéressant pour la détente et le paysage et le calme de son environnement oui vous avez raison c'est un village que j'aime beaucoup en tout cas et bien puisque nous sommes arrivés au terme de notre conversation c'est à vous toutes et tous qui participez à cette rencontre de dialoguer avec nos intervenants deux intervenants Marie-Noéu et Didier Willot donc si vous avez des questions on les fait par oral parce que on n'est pas énormément donc voilà vous soit vous levez la main de manière voilà comme ça soit soit vous utilisez les petits icônes réactions enfin bref on vous attend pour un petit dialogue avec auteur et prescripteur bon c'est calme pour l'instant alors c'est pas une question mais il y a une réaction dans le chat de Anne Leviel qui dit à propos de Didier c'est très agréable de vous entendre monsieur Willot on a vraiment l'impression que vous nous racontez l'histoire de votre famille tranquillement l'histoire de votre de votre famille famille oh non ben oui je suis originaire du nord évidemment avec ce nom on ne peut pas le cacher c'est un nom typiquement du nord en fait moi je suis originaire de Maubeuse dans dans le nord j'ai vécu toute mon adolescence et puis après je fais ma carrière comme Françoise l'a rappelé carrière de journaliste à Paris et c'est tout à fait par hasard que je me suis intéressé à la Picardie c'est ma femme qui est picarde pour tout vous dire et donc elle est originaire elle de Lens et donc du coup nous avons actuellement une maison dans le Lanois et donc c'est là que nous nous reposons le week-end ou l'été et donc c'est tout à fait par hasard que je me suis intéressé à l'histoire de la Picardie mais je m'intéressais aussi à l'histoire du nord auparavant en fait l'histoire ça a toujours été une passion et donc j'ai toujours acheté des livres historiques donc je connais bien l'histoire du nord Pas-de-Calais mais je connais aussi l'histoire de la Picardie pour les raisons matrimoniales dont je viens de parler et puis l'éditeur Papillon Rouge m'a demandé de participer à vous savez l'histoire Papillon Rouge c'est une maison d'édition qui se trouve dans le lac d'Oc-Roussillon qui est spécialisée dans l'histoire locale et puis comme ça marchait pas mal c'est les ouvrages d'histoire locale dans la région de Languedoc-Roussillon il a fait un peu successivement le Tour de France il est arrivé en Picardie et il m'a demandé avec Dominique Brisson qui se trouve que vous connaissez tous d'écrire histoire vraie en Picardie et donc on a écrit à quatre mains Dominique et moi histoire vraie en Picardie qui est parue il y a une dizaine d'années c'est l'histoire d'événements un petit peu extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la Picardie vous avez sans doute entendu parler de cet ouvrage il a eu un petit peu de succès et suite à cet ouvrage l'éditeur Papillon Rouge m'a demandé de poursuivre dans la même veine et j'ai parlé ensuite des femmes d'exception en Picardie ensuite des Picards qui ont fait l'histoire donc là c'est pas 50 lieux mais c'est 50 biographies de personnages qui toujours selon les mêmes critères sont nés dans les limites des trois départements dont j'ai parlé et qui ont eu une carrière importante et qui sont des gens très connus qui ont marqué là aussi les domaines de la science de la culture de la littérature et donc c'est Picard qui ont fait l'histoire c'était 50 personnages le principe que a choisi l'éditeur c'est exactement le même principe que les hauts lieux de l'histoire en Picardie c'est de faire des ouvrages historiques qui soient abordables par un grand public le problème m'a-t-il expliqué c'est que la plupart des biographies de personnages célèbres la plupart des ouvrages historiques sur des événements importants sont des ouvrages intéressants certes mais très savants et souvent écrits par des universitaires qui font leur travail il n'est pas question de le critiquer mais qui sont il faut le reconnaître assez difficilement abordables par le grand public donc il m'a demandé de faire pour les Picards qui ont fait l'histoire les 50 Picards qui ont fait l'histoire les 50 au lieu de l'histoire de faire en 5 ou 6 pages d'essayer de résumer sans être trop caricatural de respecter la vérité historique et de faire en sorte que ces événements et ces biographies de personnages Picards soient abordables par un grand public et relativement faciles à lire voilà un peu la commande qui est faite et je suis content que ça rencontre un public qui s'intéresse à l'histoire mais c'est vrai que l'histoire locale intéresse beaucoup de gens nous sommes dans un domaine où je crois que c'est plus facile que d'écrire des romans ou d'avoir du succès je crois que l'histoire locale attire vraiment beaucoup de gens en ce moment et on est comme nous le disons en marketing sur un créneau porteur bien d'autres questions réactions s'il vous plaît en fait juste une petite remarque parce que tout à l'heure vous avez expliqué que votre que le musée de Meru était un endroit vraiment très intéressant et en fait c'est le musée de l'Anacre et il se trouve que Dominique Brisson a créé cette collection La vie rêvée des choses et dans La vie rêvée des choses il y a Ella Ballère qui est l'auteur qui a choisi comme objet emblématique de la région du Nord on va dire des Hauts-de-France ce bouton de nacre qui a donc été édité par Dominique Brisson aux éditions pour toujours le petit bouton de nacre donc c'est trop amusant que vous évoquiez à la fois le musée et Dominique Brisson mais elle est revenue je voyais qu'elle était là j'étais là j'étais là Lucia merci merci d'évoquer Petit bouton de nacre et là tu me tends une perche que je ne peux pas ne pas prendre puisque Petit bouton de nacre a effectivement été créé dans une collection que tu as inaugurée dont tu es le parrain au moins de cœur et qui traitait encore d'un morceau de patrimoine au sens propre et au sens figuré qui était la voie 5 avec Angèle ou le syndrome de la voie 5 merci à toi Oui le musée de nacre est un endroit intéressant tout à fait intéressant et c'est aussi un événement historique important pour deux raisons première raison c'est un des premiers conflits sociaux importants où les femmes ont joué un rôle déterminant puisqu'elles ont soutenu les grévistes et leur ont permis de triompher et en même temps c'est un événement historique grave dans la mesure où à cette époque-là les conflits sociaux étaient réprimés de manière relativement dure et c'était Clémenceau qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et il n'hésitait pas à faire donner la troupe contre les grévistes mais ce qui était étonnant c'est qu'à cette époque-là ça paraissait presque normal de réprimer les grèves et donc comme quoi les choses ont évolué et c'est là tout l'intérêt de l'histoire de la nacre et il y a même un troisième intérêt que j'allais oublier c'est que c'est un peu les débuts de la mondialisation puisque la nacre était faite à partir de coquillages qui étaient très coûteux et finalement à cette époque-là au début du XXe siècle les Japonais ont découvert un coquillage qui était beaucoup plus abondant et qui permettait de concurrencer la nacre et de produire des objets d'un nacre avec le coquillage qui était beaucoup moins coûteux et donc c'est comme ça que la nacre de Meru a été concurrencée d'où la grève les phénomènes et tout ce qui s'ensuit je crois que maintenant tout le monde aura envie d'aller au musée de la nacre de Meru pour ceux qui ne le connaissent pas encore Marino Ehu et Didier Willow merci pour cet éclairage et Didier Willow